Ce n'est pas la première fois qu'une représentation du Christ fait scandale ou en tout cas crée une polémique. Cette fois-ci, ça se passe en Espagne pour un événement extrêmement important puisque c'est le début depuis dimanche de la Semaine Sainte et notamment à Séville, donc bastion du catholicisme en Espagne. Un catholicisme assez progressiste apparemment d'après les articles. Alors, de quoi il est question ? Eh bien d'une représentation d'un Christ plutôt efféminé d'après les critiques des néoconservateurs et de l'extrême droite espagnole. Ça m'intéresse de savoir comment vous jugez cette affiche pour cette Semaine Sainte en fonction de ce que je vais vous montrer maintenant. Et là, j'ai pris un article de Sud-Ouest. Efféminé, maniéré, voyez le titre ici. Une représentation du Christ fait réagir les ultraconservateurs espagnols. Alors voilà, vous avez ici l'affiche en question avec l'artiste, un artiste espagnol qui est très connu. Il est tout à fait dans son style habituel. Et donc les critiques des néoconservateurs ou de l'ultradroite espagnole, c'est que c'est un Christ efféminé, que ce n'est pas propice à inciter les fidèles à participer à la Semaine Sainte. Alors que la défense de l'artiste, c'est qu'il a trouvé justement son œuvre, ici c'est écrit, sympathique, je cite, élégante dans une démarche de profond respect pour les croyants. Alors, votre réaction pour avoir vu cette affiche réaction A ? Écoute Philippe, franchement, moi je suis d'accord avec l'artiste et avec apparemment d'ailleurs pas mal d'espagnols. Comme quoi cette affiche ne me choque absolument pas, je pense franchement, c'est un scandale que cette affiche fasse scandale, justement. Réaction B, Philippe, moi je suis pas croyant, mais effectivement, cette affiche, je la trouve pas du tout respectueuse, je la trouve un petit peu tendancieuse. Bon voilà, après moi ça me fait pas plus ni chaud, on va dire, ni froid. Réaction C, Philippe, je suis croyant et en plus je trouve cette affiche tendancieuse. Pour moi, elle contribue effectivement à désacraliser le Christ. Je la trouve pernicieuse, subtile, mais pernicieuse. Voilà, alors, à vos réactions A, B ou C, à plus.